comment est ce que vous avez commencé dans le whisky j'ai travaillé dix ans avec la maison et on a travaillé dans les 70 jusqu'à 79 j'étais le sous-directeur de la maison et nous étions distribués à ce moment-là dans la maison Salengo et avec cette maison nous avons le travail de publicité à ce moment on a un milliard de délires à dépenser fréquenter les meilleurs restaurants en hénothèque l'Italie à ce moment-là et j'ai eu l'impression de neuf années que j'ai travaillé de boire de des choses de bon vin de bon champagne et de bon alcool et ça il m'a donné une expérience de restauration de vin et d'alcool quand la maison il a dit bon on arrête l'Italie si vous voulez venir à travailler en France ou en Allemagne ou vous préférez j'ai dit non ça n'est suffisant vous me liquidez et je reste à l'Italie je vais trouver un jour chez Cantalène qui c'est une deux étoiles de cette année-là très très connu très très personne personnage très très sérieuse et j'ai posé la question qu'est ce que je vais faire moi j'aime beaucoup le whisky j'aime beaucoup le champagne je me dis moi j'ai un ami qui est dans l'autre salle il était à dîner lui aussi et je vous envoie je vous présente il m'a présenté Sylvain au Samarone on a parlé avec lui de notre passion commune le whisky et lui il m'a expliqué tu dois faire ça tu dois faire ça beaucoup de choses et j'ai dit bon c'est vrai semaine après je prends un petit livre où il y a tous les distilleries mais petit bouquin très très petite j'ai commencé à regarder ça c'est l'importé ça c'est l'importé ça c'est l'importé et j'allais dans l'homme je vois Brugladic je n'ai jamais entendu qu'est ce que c'est elle disait c'est une maison de l'île de Haïle très particulier blablabla j'ai fait un coup de fil j'ai passé un coup de fil à la maison Brugladic sur l'île de Haïle et j'ai trouvé un italien il était directeur de la maison alors on se parlait facilement j'ai dit vous êtes représenté en Italie mais non je suis intéressé qu'est ce qu'on peut faire vous venez nous visiter on peut parler quand vous venez je dis demain et les jours après j'ai pris l'avion et je suis allé on a parlé un petit peu on a dégusté blablabla on a décidé de commencer à travailler ensemble et ça c'est le début c'est 1980 et là c'est parti avec le whisky et c'est un autre monde à ce moment là parce qu'on peut aller visiter les distilleries ils te montrent pas la visite à toi c'est des visites différentes on te montre le foudre il te fait goûter tout ce que tu veux il y a des matins qu'on est arrivé à la distillerie et on a 5 en foudre et on peut dégusté ce qu'on veut tac 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 on a trouvé des choses extraordinaires des choses mauvaises des choses parce qu'ils se dévoient des défauts etc mais on a choisi de belles choses d'où vient le nom ou n'importe pourquoi ça on a étudié beaucoup j'ai dit bon moi je m'appelle mon non ça veut dire enfin c'est mien mien si on va doubler la haute on peut dire moon c'est déjà joli la luna en italie c'est luna mais moon c'est joli c'est elle a décidé de faire moon et import c'est parti d'accord combien de séries vous avez fait au total 25 30 quelle est votre approche match de qualité alors moi j'ai toujours commencé à 45 degrés 46 45 jamais 40 pour moi la qualité c'est trouver un alcool souple qui n'est pas agressif qui est parfumé qui ne dérange pas la bouche quand vous tenez un petit peu dans la bouche enfin qu'ils restent souples et rondes mais qu'il n'est pas travailler avec le sucre ajouté de caramels etc pour commencer dans la couleur vous comprenez déjà qu'est ce qu'il ya dedans parce qu'il ya les couleurs jeunes foncées trop brune ça c'est du caramels bon il doit être un petit nectar pas qu'il était très important le l'éveillissement et les lieux d'éveillissement sont les choses plus importants qui sont pour moi je prends de ce qui est une autre une autre une autre une autre jamais tout seul pour d'ailleurs pour avoir des notes dégustatif il faut toujours avoir le parallèle autre de la même région possiblement et avec la comparaison vous allez à comprendre qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya passé dans l'équipe aujourd'hui trouvé les infos d'un batte barre extraordinaire c'est devenu presque impossible les gros biaissements ça coûte une fortune alors cette barrique il faut voir s'il est neuf combien de losages il a passé qu'est ce qu'il ya dedans avant où vous posez cette barrique à à côté de la mer dans les highland dans l'établissement que vous parlez à poser les barriques à quelle range vous allez à poser vous savez qu'ils sont arrangés du monde alors entre les ranges basse et les dernières notes il y a un abyss la qualité parce que il est 5 ici le vide et ça change tout ce que nous avons autour de la foudre de la barre c'est ce qu'il va garder et à maintenir à développer à vieillir ce qu'il est dedans et ça c'est la chose plus importante aujourd'hui je vois certains de vos produits qui atteignent des sommes extraordinaire qu'est ce que vous en pensez moi j'ai vendé ce produit là à 60 mille à lire et c'est en euros ça fait combien 30 30 euros d'accord donc c'est probable qu'elle j'ai l'effet d'avant et qu'est ce que vous en pensez alors c'est vous savez ça ça vous fait plaisir c'est non 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 moi moi je suis je préfère que les produits que j'aime et que je boive s'il est possible donner à voir à tout le monde alors la plupart qui l'achète ça ils sont des collectionnistes qu'ils boivent pas moi je connais beaucoup et qu'ils boivent pas timbre postale pourquoi vous faites la collection qu'ils servent à regarder et dire oh je l'ai je l'ai où me manque ça manque je l'ai et la même chose c'est le whisky j'ai cette collection ça me manque et je vais la payer n'importe pas ça c'est les collectionnistes qu'est ce que vous diriez qu'est ce que vous diriez si vous aviez si vous pouviez parler aux collectionneurs qu'est ce que vous leur diriez comme ça alors bouver j'ai pas une bouteille fermée à la maison je suis pas capable d'avoir une bouteille que j'aime garder fermée il doit être ouverte parce que je peux déguster un petit peu quand le jour que je veux que j'ai des désirs de celui là moi je suis pas un collectionneur de rien chose belle c'est participer avec amitié faire connaître à ceux qui n'ont pas l'argent qu'est ce qu'il était le whisky alors qu'est ce qui explique ce ce goût bien particulier des italiens pour le whisky pour ses produits quand même assez on est le plus acheteur de du whisky whisky et pas de blended de vieux whisky l'italie c'est il était la première nation que comme machin qui est la même chose maintenant avec les champagnes nous sont sixième septième comme un volume mais sont les premiers comme réserve si vous passez l'italie c'est le lieu qu'il y a plus de bons actes donc d'où vient cette inspiration comment est ce que vous travaillez sur vos étiquettes c'est quoi l'idée d'ailleurs comment c'est tout de suite j'ai pas plus chaud d'ici il n'y a pas de souci il n'y a pas tous il n'y a un certaine numéro de ça c'est la deuxième ça c'est la deuxième ça c'est la première ça c'est la première série c'est la première série oui ça que j'ai gardé encore pour le rhum vous pouvez un petit peu la 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 très très bien ok donc ça c'est la première série très bien c'est une très belle série aussi celle ci tout c'est l'étiquette sont vraiment magnifique c'est j'ai acheté je me rappelle à Bettegrasso une collection de livres une encyclopédie allemande ancienne trois anciennes et il avait ça je l'ai acheté pour ça parce que c'est difficile à comprendre l'allemand ancien c'est quoi l'histoire entre monsieur mongiardino et silvano samaroli on est parti comme j'ai dit au début avec la connaissance chez cantarelli deux étoiles du sambuceto à côté des barres dans le 1979 ils m'ont présenté et silvano on a passé la soirée ensemble et il m'a dit quand tu as besoin tu me passes un couple fils je te peux aider je me rappelle qu'elle a dit si tu me suives tu fais comme moi tu prends de pas une maison sur une maison comme ça parce qu'il t'oblige à faire des prix à acheter beaucoup à vendre comme tu veux et je dois dire la vérité la première chose qu'il m'a dit de ne pas faire je l'ai fait j'ai pris pour l'islamique et après j'ai développé et j'ai fait des achats comme lui mais nous nous étions c'est mon maître après on a participé à beaucoup de discussions de whisky ensemble mais moi et lui ont parti ensemble et on va chez sola qui fait à la foire il y a un foire ici qui est une foire qui s'appelle Bibe et c'était le foire du Boire et on a discuté beaucoup de fois moi et lui contre tout le monde parce qu'on est un petit peu de garçons un petit peu terribles mais il m'a dit mon gars tu me vais à distribuer pour l'Italie et j'ai dit oui bien volontiers et j'ai pris à distribuer tout son vin tout son alcool après il m'a dit moi j'ai dit ben on pouvait faire une chose de choc on fait une correction ensemble oui il m'a fait on a fait et moi j'ai vendu jusqu'à sa mort je vends encore maintenant à Samaroli pour une femme femme et moi j'ai vendu jusqu'à sa mort j'ai vendu jusqu'à sa mort